avec le dji fpv on a donc trois modes de vol le mode normal le drone est assisté un peu comme un mavic le mode sport où là on va plus avoir de détection d'obstacles on aura une vitesse plus grande mais si on lâche les manches de la radiocommande le drone va quand même se stabiliser et être positionné par gps et ensuite on a le mode manuel où là on n'a plus du tout d'assistance active c'est vraiment là où on pilote en 100% manuel c'est comme on pilote un drone en fpv c'est à dire qu'à partir du moment où le drone a une certaine inclinaison et bien que ce soit en roulis ou en tangage en roule ou un pitch et bien du coup il va maintenir sa vitesse et cette inclinaison il va pas se remettre à plat tout seul donc c'est vraiment une grosse différence par rapport au mode normal et au mode sport le mode manuel il faut vraiment contrer et piloter sans cesse pour que le drone garde son assiette c'est à dire reste à plat en fonction de ce que vous voulez faire et quand vous voulez vous déplacer en l'air et bien c'est vraiment du pilotage en trois dimensions qu'il va falloir gérer avec la radiocommande c'est également valable avec les conditions météo c'est à dire que s'il ya un petit peu de vent même si le drone est à plat et bien le vent va le pousser et il va dériver il sera plus positionné il sera plus statique par rapport à une position gps puisque en mode manuel encore une fois on n'a pas d'assistance que soit ni gps ni au niveau de la stabilisation horizontale du drone alors à quoi ça sert de voler en manuel et bien en fait ça sert à piloter 100% donc le drone dans la configuration souhaitée donc ça demande beaucoup d'expérience mais au final on aura des plans qui seront beaucoup plus agréables des beaucoup plus coulés puisque à chaque fois comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente du test ou quand on est en mode normal ou sport dès qu'on lâche les manches de la radiocommande le drone a tendance à se remettre à plat du coup ça fait des mouvements assez brusques on n'a pas un virage aussi coulé qu'on pourrait le faire en mode manuel ça permet également de libérer plus de vitesse puisqu'on aura la vitesse maximum du drone donc théoriquement 140 km heure ça permet également de faire un petit peu d'accro pour ceux qui veulent faire des figures donc tout ça c'est l'avantage du mode manuel et c'est vraiment du pilotage à 100% mais attention encore une fois j'insiste ça n'a rien à voir avec le pilotage assisté qu'on peut connaître dans les autres modes ou qu'on peut connaître avec un mavic standard par exemple d'ailleurs DJI insiste beaucoup on va le voir donc les différentes phases pour arriver et débloquer le mode manuel parce que par défaut il suffit pas juste d'appuyer sur le bouton et passer en mode manuel parce que DJI a justement instauré des gardes-fous qui permettent de ne pas malencontreusement accéder à ce mode manuel si on n'est pas bien préparé donc déjà il y a le simulateur alors vous avez Virtual Flight donc de DJI qui est disponible seulement sur iOS malheureusement donc ceux qui ont Android ils n'ont pas le choix ils peuvent pas s'entraîner l'avantage de ce simulateur c'est que même si c'est pas hyper réaliste je trouve par rapport à ce qu'on peut vivre avec le pilotage réel du drone ça vous donne quand même des bonnes impressions des bonnes sensations pour vous former justement au mode manuel voir ce que c'est ça vous entraîne également au vol en immersion si vous en avez jamais fait puisque vous pouvez l'utiliser donc avec le masque et la radiocommande et donc piloter en mode manuel sans avoir peur de crasher le drone autre option c'est de passer par un simulateur sur un ordinateur alors vous avez Liftoff qui est un des plus connus alors il est payant 20 euros mais franchement l'investissement vaut vraiment le coup l'avantage bien c'est que la radiocommande est compatible vous branchez en USB la radiocommande du DJI FPV elle est reconnue il faut juste calibrer les manches et après vous pouvez vous entraîner vous n'avez pas le drone dans Liftoff vous n'avez pas le DJI FPV vous prenez un autre modèle de drone mais ça vous permet quand même de vous familiariser et vraiment je vous conseille d'enchaîner mais des heures et des heures et des heures de pilotage manuel avant de passer en réel sur le drone si vous n'avez jamais fait de pilotage manuel avec un drone FPV il existe d'autres simulateurs comme Velocidrone mais je sais pas si la radiocommande est compatible n'hésitez pas si vous le savez si vous connaissez ou si vous utilisez d'autres simulateurs à les partager dans les commentaires ça permettra d'aider ceux qui veulent se former et après beaucoup d'heures d'entraînement si vous vous sentez prêt vous voulez passer en réel en mode manuel avec le DJI FPV l'avantage c'est que vous avez quand même la touche magique sur la radiocommande qui vous permet de vous assister entre guillemets en cas de perte de contrôle du drone c'est à dire que vous allez pouvoir faire des petites sessions vous décoller vous êtes en mode normal ou en mode sport vous allez basculer en mode manuel et vous allez faire par exemple une ligne une première ligne et hop dès que ça va pas pouf vous allez pouvoir revenir en mode stabilisé en appuyant sur la touche panique qui est très pratique et du coup ça va vous permettre progressivement d'aller un petit peu plus loin et de vous entraîner de manière réelle mais avec quand même un garde-fou qui est cette stabilisation via la touche pause de la radiocommande alors maintenant on va voir comment activer le mode manuel parce que par défaut il n'est pas activé il faut aller dans les paramètres des raccourcis des boutons de la radiocommande puisque par défaut la touche du mode manuel est réglée sur sport donc il faut aller dans le menu paramètres radiocommande dans les raccourcis des boutons on va attribuer donc tout en bas le bouton M au mode manuel qui est par défaut en mode sport ça c'est une première étape mais si on vole comme ça si on décolle si on fait un vol eh bien on sera quand même limité au niveau de l'angle d'inclinaison c'est à dire qu'on pourra pas faire un tour complet que ce soit vers l'avant sur le pitch ou sur le roll on pourra pas faire un tonneau complet puisque l'attitude générale du drone va être bridée pour vous permettre encore une fois de pas aller trop loin et d'apprendre progressivement je crois même qu'il faut réaliser un vol obligatoirement en mode comme ça pour pouvoir après débloquer donc l'attitude donc pour ça on retourne dans le menu dans le masque paramètres radiocommande et on va aller donc dans le rc expo et là tout en bas on va avoir le verrouillage de latitude on va donc désactiver ce paramètre là et là on aura enfin accès au vol 100% manuel et on va pouvoir faire de l'accro on va passer sur le dos on ne sera plus limité en terme d'angle d'inclinaison et pour piloter en mode 100% manuel il faut déverrouiller le ressort du manche des gaz parce que par exemple dans des phases de vol en spv on a besoin d'avoir juste 5 ou 10% de gaz et il faut pas que le manche revienne au milieu puisque du coup on serait à 50% de gaz et c'est beaucoup trop et surtout on doit pas on doit tout le temps piloter le drone activement et donc on a besoin parfois de réduire les gaz et de maintenir justement une position des gaz réduites donc c'est vraiment important pour piloter en manuel d'avoir le manche qui est débloqué sur l'axe des gaz pour ça c'est très simple on retourne dans la radio commande en fonction du mode 1 ou 2 c'est à dire gaz à droite ou gaz à gauche vous allez donc dévisser les vis donc f1 qui vont correspondre à la désactivation donc du ressort il va falloir visser ou dévisser pour annuler l'effet du ressort et avec la vis f2 on va gérer le frottement c'est à dire la résistance du manche des gaz quand on va l'activer il faut pas qu'il soit trop lâche parce que du coup on sera un petit peu moins précis maintenant ça dépend un petit peu de chacun moi j'aime bien avoir juste un petit peu de résistance de manière à ce que le le manche reste en place quand je verrouille une position des gaz mais il faut pas que ce soit trop dur non plus pour pouvoir basculer rapidement si on a besoin de couper ou de mettre plein gaz une fois que vous avez débridé le retour du manche des gaz faudra faire attention en mode normal ou en mode sport parce que si vous lâchez les manches vous êtes en mode stabilisé et bien si vous n'êtes pas à 50% de gaz le drone va descendre voilà c'est juste une petite attention à faire on peut très bien voler en mode normal et en mode sport avec ce manche des gaz donc déverrouillé alors vous pouvez décoller atterrir en mode 100% manuel personnellement je le fais pas parce que je préfère assurer je décolle en mode normal et je me pose en mode normal je bascule juste dans la face de vol donc je décolle et je me mets en mode manuel si vous êtes en l'air en mode normal ou en mode sport et que vous voulez basculer donc en mode manuel vous allez avoir une dernière étape de validation dans le masque vous allez avoir une croix avec des points verts il va falloir positionner les manches exactement à l'emplacement donc de ces points verts que vous voyez dans le masque ça permet de partir donc d'initialiser le mode manuel si vous avez déjà du manche à gauche ou des gaz ou le drone piqué vers l'avant à partir du moment où vous allez passer en mode manuel avec des manches pas centrées et bien le drone risque de partir déjà avec de l'inclinaison et donc ça va être plus compliqué à récupérer donc c'est pour ça que DJI vous permet de bien débuter en mode manuel à chaque fois que vous allez activer le mode manuel de démarrer bien avec des sticks avec des manches donc bien centrées quand vous êtes en mode manuel la touche start stop en bas à droite va vous permettre de couper ou d'allumer les moteurs un peu comme armé désarmé en drone FPV traditionnel donc si vous décollez en mode 100% manuel pour mettre les moteurs en route à ce moment là il faut appuyer deux fois les moteurs vont se mettre en route idem si vous vous posez et bien vous appuyez deux fois et les moteurs vont se couper ça c'est uniquement quand vous êtes en mode manuel cette fonction là lorsque vous êtes en vol manuel et qu'il y a quelque chose qui va pas il faut appuyer donc sur la touche pause le drone va revenir en mode stabilisé si vous voulez repasser en manuel il va falloir repasser en mode normal et refaire l'étape avec la manipulation des manches qu'il va falloir recentrer sur les points verts avant de repouvoir basculer en mode manuel on peut également arrêter le vol manuel soit via le bouton repasser en mode normal la complexité en mode manuel c'est d'effectuer des beaux virages puisqu'il va falloir combiner donc le roll, le roulis, le tangage, le pitch, l'avant en arrière et également le mouvement de lacet donc le mouvement horizontal c'est la combinaison de ces trois axes, ces trois mouvements qui va faire un beau virage coulé une fois qu'on est à l'aise avec le mode manuel qu'on va se libérer et faire un petit peu d'accro à ce moment là on peut faire des figures et des tours complets même sur un tonneau ou un looping quand le drone est à l'envers il suffit d'appuyer sur la touche pause et il va se remettre à plat tout de suite maintenant il y a un peu d'inertie quand même surtout qu'il a sa vitesse maximum donc DJI recommande donc ses 30 mètres minimum en distance horizontale et 10 mètres minimum en distance verticale donc pour passer en mode manuel je vous recommande d'avoir suffisamment de hauteur vous décollez, si c'est les premières fois, vous décollez en mode normal, vous montez à 30-40 mètres de hauteur ou plus et à ce moment là vous allez pouvoir vous entraîner au mode manuel et s'il y a quoi que ce soit qui va pas, un petit coup sur la touche pause et on revient en mode stabilisé vous pourrez bien entendu ajuster l'angle d'inclinaison de la caméra en fonction de la vitesse que vous aurez et du plan que vous souhaitez alors attention également en mode manuel parce que si on fait un petit peu d'accro ou si on utilise les vitesses maximum du drone l'autonomie va chuter très rapidement donc il va se mettre en RTH tout seul mais c'est vrai que ça risque d'arriver beaucoup plus rapidement qu'en mode normal ou même en mode sport en mode manuel il faut un pilotage très précis les manches vont être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus qu'en mode normal ou en mode sport on peut régler la finesse et la vivacité, la réactivité au niveau des manches dans le paramètre donc on a des facteurs exponentiels qu'on peut régler dans le menu RC Expo c'est l'objet de ma prochaine vidéo alors je vous dis à bientôt Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada